bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau compte rendu vide grenier achat de manière générale en ce moment je publie un peu que ça alors il ya la nouvelle série qui arrive il faut que j'achète une tb j'ai encore oublié de le faire mais bon ça va venir sur la chaîne mais pour l'instant j'ai des retours du grenier et ils sont plutôt pas mal et vous avez l'air d'aimer ça parce que j'ai pas mal de commentaires j'ai pas mal de vues et je vous en remercie parce que ça fait vraiment plaisir donc bah après faut que les retours suivent faut que je trouve des choses mais pour l'instant c'est le cas à part il ya un week-end dont je vous ai parlé où c'était pas très agréable mais ce week-end est passé et là ça a été beaucoup mieux bon de manière générale c'est un stand en général qui me fait plaisir et puis après sur tout le reste je trouve rien mais tant qu'il ya un stand moi ça me va donc je vais d'abord vous présenter les retours que j'ai fait hors brocante il n'a pas beaucoup il y en a il y en a deux alors il ya un retour je vous montrer entièrement est un retour je vais pas vous montrer entièrement ce que c'est un lot de goodies et il y en a un seul que j'ai envie de vous montrer ce qu'il est vraiment je trouve magnifique alors déjà le premier achat que j'ai fait c'est un petit achat enfin petit achat là bas il ya une nouvelle série qui est sorti la boutique à côté de chez moi dans laquelle j'achetais les kits d'avant-première malheureusement est en train de bas et en train de tout liquider tout ça et quand on fait pas d'avant-première bas forcément pokémon du coup ils veulent savoir comment s'est passé l'ancien avant-première avant d'envoyer des kits pour la prochaine donc il reçoit plus de kit donc ils vendent plus de kit donc je n'achète plus de kit parce que bah hormis là je ne sais pas où en acheter à part aller très loin enfin très loin plus loin du coup bah je décide de les acheter maintenant à l'unité en tout cas d'acheter les promos à l'unité et du coup c'est ce que j'ai fait donc j'ai acheté les quatre promotionnelles encore emballé un badabouin simia braze momartic et nigirigon donc voilà les quatre paquets pour ça je n'ai pas encore ouvert vu que j'ai pas encore ouvert de la série les cartes dedans pour peut-être me servir à compléter la série tant qu'à faire mais pour le moment je les laisse sceller et je les décèlerai au moment où je m'en je m'occuperai de ranger tout ça dans les classeurs ensuite vous commencez à le connaître enfin connaît cet acheteur c'est l'acheteur à qui j'ai acheté le jungle le set de base commune peu commune rare il n'y a pas si longtemps en japonais c'est celui à qui j'ai acheté les cartes shadowless c'est celui à qui j'ai acheté d'autres choses je crois mais je ne sais plus quoi bref je l'achète souvent des choses il a souvent du japonais il a souvent des cartes des choses très intéressantes il a des choses que je ne peux pas lui acheter parce que c'est beaucoup trop en budget pour moi même si c'est très beau et là je lui ai acheté un lot de goodies japonais alors il y en a certains que je vais garder c'est parce que j'avais envie de les garder je vais pas vous les montrer c'est les comment dire les sortes de portfolio néo japonais ouvert il ya plus les cartes dedans etc moi j'en ai un qui est scellé que j'avais récupéré il ya longtemps mais là c'est les trois des scellés néo disque néo genesis néo discovery et néo destiny si je dis pas de bêtises ou néo révélation non c'est néo révélation donc voilà ils sont vides c'est juste les classeurs mais il ya des illustrations plutôt joli dedans donc je voulais récupérer donc ça j'ai gardé je vais garder quelques petites autres choses et le reste je veux les vendre clairement mais c'était que l'eau et la plus belle pièce que je trouve et ça tombe bien c'est une pièce c'est ça un jeton doré de yveltal pour le film du coup x y donc je trouve vraiment magnifique alors je peux pas l'ouvrir il a été derrière du coup il ya xanarias vu que je leur tourne autant vous le dire et derrière du coup il ya juste un je pense qu'il a été sur une sur un radiateur ou je sais pas il a fondu ici bon c'est le boîtier un peu qui a fondu mais c'est pas l'intérieur donc l'intérieur n'est pas endommagé donc ça c'est le principal et je voulais vous le montrer parce que je pense que c'est un item que vous avez peut-être jamais vu ou vous n'avez pas vu souvent et je trouve incroyablement beau c'est cet item là qui m'a fait prendre le lot en gros c'était un euro l'item ça revenait à un euro l'item alors clairement il ya des items qui valent pas un euro qui valent beaucoup moins et pour moi celui ci vaut enfin même s'il vaut un euro il vaut beaucoup plus pour moi parce qu'il est vraiment incroyablement beau je suis pas particulièrement fan de base d'yveltal même si c'est à xy que j'ai repris la collection mais mais c'est quand même très très beau donc voilà donc ça c'était mes deux achats en brocante maintenant je vous montrerai les achats en brocante de mon frère alors dès tout ce qui est pokémon je garde et j'ai gardé un achat qu'il a fait en brocante qu'il a trouvé parce que je trouvais ça tellement beau à vous présenter vidéo que je voulais vous le présenter mais c'est à lui je vais lui rendre après et du coup je vous montre ça du coup c'était hier en brocante il a pu trouver ça alors j'étais je suis arrivé au moment en fait où il l'achetait en gros et bon il ya eu une petite péripétie donc je vous montre l'item je peux vous le montrer que comme ça j'ai pas si vous le verrez bien contre jour tout ça même problème que d'habitude mais du coup c'est un nintendo scope de la super nintendo comme vous pouvez voir la boîte est incroyablement propre alors je peux pas dézoomer mais je peux le poser j'ai pas envie de l'abîmer la boîte est incroyablement propre il ya quelques défauts en genre il y avait une agrafe ici je crois qu'il y avait une autre agrafe quelque part mais sinon il est propre il est juste un peu plié sur le côté vous le verrez juste là 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 juste plié là sinon il n'a aucun autre défaut vraiment c'est incroyable de regarder une boîte dans cet état là on vous montrer à la caméra comme ça c'est peut-être pas la meilleure chose parce que zoom et voilà donc je vais vous montrer comme ça en espérant que ce soit visible mais du coup la boîte est extrêmement propre il manque la notice dedans au début la dame lui a annoncé 10 euros du coup bah oui il allait donner les 10 euros et un mec est arrivé derrière et a dit bah moi je vous en donne 20 et chose à ne alors si vous n'avez jamais fait de vigreniers ou si vous n'êtes pas habitué des vigreniers je propose ça on fait une bêtise si vous n'avez jamais fait de vigreniers ou si vous n'êtes pas habitué des vigreniers ne faites jamais ça vous le dit ne faites jamais ça déjà vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse et et puis ça ne se fait pas tout simplement vous étiez pas là au bon moment bah tant pis c'est pas grave vous aurez une autre affaire autre part c'est tout voilà au pire vous pouvez regarder loin au cas où que la personne ne prenne pas ça c'est possible mais ne faites pas ça là ça a juste fait un conflit c'est tout en fait le mec s'est excusé enfin c'est même pas excusé il a juste dit que la semaine la semaine d'avant on lui avait fait le coup pas nous mais que des gens lui avaient fait le coup et du coup bah il s'est dit qu'il allait le faire aussi sauf que bah non ça ne marche pas comme ça enfin bref tout ça pour dire que du coup il a eu pour 20 euros au lieu de 10 donc sens inverse d'une négociation malheureusement mais ça reste quand même très bonne affaire je crois qu'il l'avait si je dis pas de bêtises je crois qu'il avait déjà en boîte ou enfin il l'avait en loose c'est sûr en boîte je crois qu'il l'avait mais pas du tout dans cet état là là c'est un état genre limite sortie de magasin donc c'est incroyable mais voilà je voulais vous le présenter ce que je trouve que c'est un item quand même qui est très beau nintendo scope bon c'est pas la chose la plus la plus incroyable sur super nintendo mais c'est quand même assez iconique donc je voulais vous le présenter et maintenant on va passer au retour qu'il m'a fait que je garde parce que c'est du pokémon du coup il a pu me trouver tout ça plus autre chose que je montre après donc des petites figurines tommy donc un petit pikachu assez récent de tommy il n'y a pas la date mais ça doit pas dater du de plus de cinq ans je pense un petit baguiguan plutôt sympa un ferro singe lui par contre c'est un des premiers donc ça c'est cool on le voit avec le cg ts j juste ici donc ça c'est plutôt cool le ferro singe je l'avais pas dans la collection donc ça ça fait plaisir ensuite il a pu trouver deux petites médailles comme ça pikachu et la médaille qui va avec en fait c'est des médailles alors ce sont pas exactement comme celle que moi j'ai dans ma collection bon ça date de 98 vous pouvez le voir moi j'en ai des médailles comme ça sont pas exactement pareil elles sont dorées et double face si je dis elles sont juste derrière mais enfin juste derrière elles sont derrière dans un dans une caisse mais du coup compliqué à les sortir mais du coup c'est pas exactement celle que j'avais mais j'adore ce ces petits goodies là donc j'étais très content qu'ils m'en ramènent donc voilà je crois que les tommy c'était 50 centimes je crois que c'était ça c'était 50 centimes aussi enfin pièce sauf les deux médailles je crois que c'était 50 centimes les deux donc ça faisait 2 euros le lot de goodies je crois que c'était ça le classeur que vous avez dans vous alors je pense que c'est clairement pas officiel c'est même sûr mais je trouve plutôt sympa bon il est sale mais il est plutôt sympa dedans je vais vous le remontrer je vais enfin je vais le montrer en rapide mais il n'y a pas de grandes choses ça c'est des fausses cartes mais ils le savaient là il y a une petite holographique de des 25 ans des quelques petites rivers ce qui est plutôt sympa c'est qu'il ya des rivers de alors là c'est point de fusion et il ya des cartes de évolution céleste et je crois qu'il ya des rivers de évolution céleste il ya des fausses aussi un lac à peu errat une fausse voilà il ya quelques petites rivers de d'évolution céleste donc ça ça peut peut-être compléter un peu la collection mais au pire ça fait un classeur plutôt sympa avec un zip pour bon je vous montre il n'y a pas de il n'y a pas de dinguerie la façon je vous l'aurai montré sinon donc là la fin il est redresseur il ya beaucoup de pages vides et après il ya quelques cartes avec voilà des petites cartes comme ça sympa une petite holographique de devolution céleste une fausse en rivers bref voilà et du coup ce petit classeur là il a récupéré pour deux euros donc il savait que c'était des fosses les ultras dedans mais pour deux euros il s'est dit que pourquoi pas avec les petites rivers bon moi je dis pourquoi pas aussi et enfin il a acheté quelque chose alors ça il m'a appelé pour savoir ce que je pensais et si je si je voulais quelque chose dans le stand du mec du coup j'ai pu récupérer celle ci pour alors j'ai négocié le lot des deux cartes pour 8 euros au lieu de 10 je considère celle ci du coup je vais payer 3 et l'autre je la paye 5 parce que enfin dans ma tête je fonctionne comme ça parce que voilà celle ci je les négociais parce que à la les cornes est juste ici je l'avais pas dans la collecte donc ça ça fait plaisir elle est pas neuve un clairement pas mais du xy 1 minute où j'ai pris 3 euros je me suis dit que c'était correct d'accord enlever les médailles qu'on va mettre là hop et ensuite bon petite déception je vais vous expliquer du coup ça si c'était celle à 5 donc à la une pliure ici pas si on verra est en fait mon frère me prend la photo comme ça et je lui fais plutôt confiance pour le dos il dit ouais le dos est propre du coup je fais ok et puis en fait quand j'arrive à la maison et puis qu'ils me donnent ils me donnent la garde je fais aller vachement épaisse et en fait c'est parce que bah il y avait deux cartes bon c'est une carte sympa c'est une carte bulle bizarre de expédition sauf qu'en fait il s'est fié au dos de la bulle bizarre pour juger le dos de la pichu et du coup le dos de la pichu est pas si bon que ça voilà mais bon pour 5 euros clairement la pichu je pourrais même si elle était sortie si je dis pas de bêtises dans un deck donc elle est assez commune elle est quand même incroyablement belle et je doute pas que en monnaie d'échange parce que je l'ai déjà en oeuvre ou quasiment neuf trouvant brocorde donc on va dire quasiment neuf mais mais du coup elle est très très belle et je doute pas que en monnaie d'échange ça partira donc c'est très très cool et puis ça veut toujours un petit bulle bizarre de l'expédition en plus qui est du coup en plutôt bon état donc ça c'est cool donc voilà les trois et de mon frère pour moi ce matin c'est déjà pas mal on va passer à mes trouvailles à moi du coup sur deux jours donc samedi et dimanche parce que samedi bah je travaillais pas et il y avait une brocante donc j'ai pu y aller et j'ai pu trouver du coup aujourd'hui dimanche j'ai trouvé un lot de cartes et ce que je vais vous montrer là et hier j'ai trouvé un lot de cartes et les deux lots de cartes sont très bien alors celui d'aujourd'hui il est moins conséquent en termes de quantité mais je l'adore et je vais vous montrer ça donc pour aujourd'hui j'ai pu trouver un petit jeu switch à 4 euros le dragon ball z enfin le dragon ball fighter z donc voilà pour 4 euros j'étais très content il ya la cartouche il ya le code alors le code je pense qu'il a déjà été utilisé mais au pire voilà c'est cadeau pour vous du coup la petite cartouche donc 4 euros bah je me suis pas fait prier je l'ai pris direct c'était le seul jeu switch qu'ils avaient mais bon c'est déjà ça maintenant je vais vous montrer mon mes achats d'hier du coup il ya un gros achat sur un stand et il ya un petit achat sur un deuxième stand dont je montrais le petit achat j'en ai eu pour 1,50 euros donc un euro j'ai payé cette carte là donc le noctalige x de soleil lune de base qui est un peu d'ailleurs je trouve j'ai eu du mal parce que je me suis dit tiens elle est un peu floue en bas mais je me voyais on voit même quasiment pas l'année de la carte c'est un peu bizarre mais bon c'est une vraie carte et elle est en état correct voilà pour un euro je me suis dit que je pouvais pas laisser ça et pour 50 centimes elle est éclatée voilà mais je ne pouvais pas laisser non plus la suikune la reikou et suit qu'une légende voilà partie du bas mais je pouvais pas la laisser non plus alors je pourrais pas la réparer comme comme j'ai pu faire avec une autre carte mais mais elle est incroyable en belle et à 50 centimes on peut pas laisser ça alors elle est abîmée ici et elle a un pli en plein milieu qu'on voit juste ici là hop tout le long mais bon 50 centimes je pense que pas grand monde l'aurait laissé et maintenant l'autre stand du coup c'est un stand en deux parties parce que ils sont partis chercher en fait ils ont et je demande si ils ont des cartes il me dit oui avec un grand sourire je fais ok super il me présente un classe enfin une une boîte de top loader pardon donc vide et une autre boîte de top loader avec que des top loader dedans dans la boîte vide il a mis toutes ses cartes avec certaines cartes dans des top loader je lui demande les prix il me dit que ça va de 50 centimes à 5 euros au final sur le premier lot à part deux cartes qui m'a fait deux euros pièces il va tout faire un euro et ensuite ils ont été recherchés dans un classeur et parce qu'ils vendaient des cartes sur vinted alors il y avait une carte sur leur vinted qui m'intéressait mais l'ont pas retrouvé c'est la seule qu'ils n'ont pas retrouvé tant pis j'espère que ça se fera plus tard au cas où c'est la golem à stock v alternative de évolution céleste que je cherche du coup et du coup ils ont ramené les cartes donc je vais vous montrer alors ce lot là je les payais 10 euros donc ça c'est la fois où sont revenus ils ont ramené aussi des jeux switch mais trop cher pour moi donc j'ai laissé alors j'ai pu récupérer un méga tyrannosif x de origine antique hop x y origine antique j'ai pu récupérer un lougia de lumière interdite je crois que c'est ça qui est incroyablement beau voilà et qu'un très très bon état donc on va dire que c'était un euro 50 la carte là et celle ci c'était 7 euros bon c'est son prix mais j'avais envie de la récupérer le éternatus ve de origine perdu cette fois ci qui est 9 je vais vérifier ce que si je mets le prix c'est pour qu'elle soit neuve donc elle est neuve c'est la carte que j'ai payé le plus cher sur son stand et du coup juste avant je vais récupérer toutes ses ultras qu'il avait déjà ramené la deuxième fois je vais laisser plein de v qu'il a ramené tout ça mais parce que voilà je n'ai pas envie de les récupérer donc les cartes qui m'a fait à 2 euros pièce c'est celle ci florisa radieux et tort tank radieux que du coup à 2 euros j'ai pris c'est du coup c'est lui qui a mis les pochettes et les top loader donc elles sont dans des états très propres il y en a certaines qui ont des défauts dans les autres cartes que je vais vous montrer et du coup tout le reste était un euro la carte donc il y avait un ursa king v un rose rad en tg tocorico v céliby v flambuizar mu2 de pokémon go que j'avais pas fait attention mais je l'ai pris en double un beto chef muplodocus grumble un philali gx de ultra prism un mu de zenith suprême un pikachu de zenith suprême ça je suis super content de l'avoir récupéré vraiment très 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 content pardon un céliby de lumière interdite un loup cario promo swsh 213 ça faut que je vois avec un ami s'il l'a s'il l'a pas je lui donne parce qu'il adore loup cario que notre un jack de sv1 en full art le deuxième du tout dont je vous parlais un dracolos ex de flamme obsidienne en terracrystal une enfin une carte de zenith suprême que je voulais acheter et du coup bah même pas besoin parce qu'un euro c'est encore mieux donc nakara de zenith suprême en full art une seconde avec lino de zenith suprême aussi donc pareil je voulais l'acheter je l'avais pas donc même pas besoin de le faire et là on arrive du coup sur une full art et derrière les deux meilleures cartes donc on a un marchand ogx full art derrière on a magique arp et waylord full art de duo de choc ça j'étais très content de la récupérer elle est pas neuve enfin elle est en très bon état mais elle est pas neuve je peux vous montrer vite fait hop voilà à quoi que en fait elle est très propre j'ai pas neuve mais en fait c'est parce qu'elle a un pet en haut mais en fait j'avais oublié qu'elle est en aussi bon état donc elle est très 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 propre donc c'est cool je sais pas j'avais retenu qu'elle avait plus de défauts que ça au final tant mieux et du coup vous avez vu la dernière carte je vous ai spoilé la mutou ex de évolution en full art et je crois que c'est plutôt elle qui a des défauts ouais voilà c'est elle qui a bimé plutôt c'était l'état de elle que j'avais retenu pour la waylord mais en fait non c'est donc voilà mais après très content quand même elle est quand même incroyable belle donc ça c'est cool et pour un euro ça mange pas de pain je pense que vous l'auriez tous fait au du moins pour pour toutes celles ci à 1 euro je pense que on aurait tous fait la même chose donc c'est pas mal ça complète énormément la collection le pikachu je n'avais pas le zenith suprême les deux foulards je n'avais pas le mutou ex full art je n'avais pas le waylord pareil donc il ya énormément de cartes qui rentrent dans la collection et c'est le but des brocantes ça évite d'ouvrir et voilà après comme je dis très souvent les brocantes c'est pas magique là j'ai de la chance mais c'est un stand et il suffit qu'ils aient pas ce stand là pour contrôler la brocante toute pourrie et qu'on se dise bah en fait c'est nul les brocantes mais voilà c'est c'est compliqué en plus il ya maintenant il ya beaucoup de concurrence donc donc voilà c'est pas magique c'est tout ce que je ce que je voulais ce que je voulais dire ensuite du coup j'ai pu trouver sur la brocante d'aujourd'hui donc le gros l'eau que j'ai trouvé derrière et à la toute fin du coup sur un stand qui s'installait très tard les bonnes les voitures n'avaient plus le droit de circuler donc il s'était un peu compliqué pour eux j'ai pu trouver j'aurais demandé s'il y avait des cartes ils avaient pour eux que des cartes du coup basique et j'ai quand même pu trouver une petite carte sympa avec le chamallow de pokémon go avec du coup le petit métamorph donc qui est juste là donc c'est à dire que sous le chamallow se cache une carte métamorph donc voilà petite particularité de cette série là est donc celle ci je les paye un euro donc je trouve ça très correct et on va passer au dernier lot du coup c'est un stand sur lequel en fait je passe à côté et les gens me reconnaissent et me disent vous cherchez toujours des cartes pokémon tout ça je fais oui et du coup ils disent qu'ils ont un ami qui va vendre toutes ces cartes parce que bah voilà décidé d'arrêter pourtant il avait commencé assez récemment et du coup bah ils disent par contre il voit du coup il a des cartes rares et chers etc je fais ah bah je verrai au final ses prix c'était 50 centimes la rivers il avait des communes aussi mais c'était 10 20 centimes les rivers 50 centimes les holographiques un euro les ultras 5 euros peu importe laquelle donc bien sûr il y avait des v à que j'estime à 1 ou 2 euros bah ça clairement ça m'intéressait pas par contre il y avait des cartes très intéressante que j'ai pu récupérer je vais vous montrer ça et il avait également ça je vous montrer un classeur 151 qu'il vendait 2 euros pour s'en débarrasser bah je lui ai récupéré un classeur ça se prend toujours et à 2 euros encore plus et par contre il n'avait pas je vous le spoil tout de suite mais il n'avait pas d'AR251 il n'a vraiment pas eu de chance sur ces tirages il avait la promo et les non mais c'est même pas la promo en plus non c'était là du coup il avait eu la élector ex de la série et un gros lemme ex donc dans le coffret classeur et c'est tout ce qu'il avait eu pas d'AR malheureusement mais bon sinon j'aurais été encore plus content du coup j'ai pu récupérer quelques rivers de zenith suprême je vais enlever des ultras pour pas spoiler hop et une autre reverse donc des petites rivers de zenith suprême avec du coup luxray berserkat pirax métamorphe zera aura moumouflon tocopillon et zassian donc j'ai pris que les rares rivers j'avoue que j'ai eu un peu la flamme de regarder mes listes sur le coup alors que parce que 50 centimes c'est correct mais là j'avais pas envie de mettre plus en plus vu ce qu'il y avait à côté j'avais envie de me dépêcher un peu pour pas quelqu'un d'autre vienne par dessus mon épaule ou quoi que ce soit en autre rivers un peu différente j'ai pu récupérer un pyroly rivers de 151 dernière évolution qui me manquait en rivers pour 151 et il me manque je crois quatre ou cinq rivers pour compléter le les rivers de 151 en rivers il considère que ça s'en était une mais pas pour moi et morpeco shiny de destinée radieuse alors il n'avait pas destinée radieuse mais il avait celle ci qui était paumé je sais pas pourquoi et du coup elle était dans son paquet de rivers donc pareil 50 centimes donc ça ça se prend tous les jours et on va passer aux ultra rares avec du coup on va trier comme ça comme ça ça tac il avait g il avait pas mal d'évolution céleste en fait du coup j'ai croisé les doigts pour qu'il ait les fameuses cartes de l'évolution céleste ce n'était pas le cas mais il avait quand même des cartes qui me qui me manquait donc j'ai pris le loup garotte v max le lourd goulou garoc parlent v max de évolution céleste 5 euros tac le dur à lugon v max de la série pour paris 5 euros du coup 5 euros la carte quoi le pyroly v max ça j'étais très content de le récupérer une petite foulard cette fois ci de règne de glace avec le roi gada de galard tous les toutes les cartes sont en état neuve ou très proche du neuf il n'y a qu'une seule car un poc et malheureusement c'est la dernière et c'est celle que j'avais enfin que je voulais le plus donc malheureusement j'ai pu récupérer et ça c'est une carte que j'en double mais ça ferait une petite monnaie d'échange un dur à lugon v max alternative de ces évolutions célestes du coup et enfin j'ai pu récupérer et ça je suis très content un galopat de galard v alternatif de règne de glace et du coup elle a un petit défaut à la ce défaut là en haut malheureusement ce point blanc qui qui m'embête parce que sinon la carte est nickel mais bon pour 5 euros clairement je vais pas je vais pas dire grand chose donc normalement ça faisait 30 pour les ultras et 2 4 6 8 10 et donc 35 normalement avec les avec les rivers plus le classeur ça faisait 37 et il m'a fait il voulait faire 35 sauf qu'il n'avait pas la monnaie du coup il m'a fait aller à pour 30 c'est bon donc j'ai prêt à payer le lot 30 donc je suis très content et donc voilà donc deux journées de brocante très bonne de l'eau et deux trouvailles donc à chaque fois un stand comme je vous le dis c'est pas sur plusieurs stands c'est très compliqué de trouver du pokémon ou d'être au bon endroit au bon moment là ça m'est arrivé deux jours de suite de la chance mais c'est comme ça ça n'arrive pas tout le temps mais pourvu que ça dure et donc voilà en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo comme les autres d'ailleurs et je vous remercie encore pour les retours que vous faites sur les retours du grenier c'est très sympa si vous avez aimé celle ci n'oubliez pas de liker de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut